Va-t-on devoir abandonner nos voitures ? Avec la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont fortement augmenté. Le plein d'essence n'a jamais été aussi cher et il est probable qu'il ne redescende pas de si tôt. Nos gouvernements ont tenté de trouver des mesures pour limiter la flambée des prix, mais ce n'est pas toujours suffisant. Alors on va essayer de savoir ce que l'on peut faire face à ce carburant trop cher, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. Ces prix, il va falloir s'y habituer, au moins tant que la guerre en Ukraine se poursuivra. En réponse, notre gouvernement a investi plus de 3 milliards d'euros pour freiner la hausse des prix de l'énergie. On peut, du côté du gouvernement, faire quelque chose. Quand les prix augmentent, au moins les taxes n'augmentent pas avec. Notre gouvernement a décidé de diminuer les axes sur les carburants. Ça nous ferait économiser 10 euros sur un plein de 60 litres. Mais cette mesure n'est pas ciblée socialement, et puis ça reste très cher quand même. Alors bien sûr, il y a d'autres propositions, plus drastiques encore, pour nous aider. Je bloquerai le prix de l'essence à 40 le litre. On pourrait payer moins cher, très bien, mais ça coûterait très cher en finances publiques, et surtout, ça ne résout pas le problème sur le long terme. L'enjeu serait plutôt de réduire la demande en carburant pour se passer du pétrole russe, par exemple. Ça pourrait passer par la recherche de nouveaux partenaires, ou plus simplement, par la réduction de notre consommation. C'est en tout cas ce que préconise l'Agence internationale de l'énergie. Elle a formulé 10 propositions pour réduire notre consommation de pétrole. Parmi elles, la réduction des vitesses sur les autoroutes, la promotion du télétravail, ou encore la gratuité des transports publics. Et depuis plusieurs années, l'AIE encourage à se tourner vers les voitures électriques. Il faudrait aussi, par exemple, développer la mobilité douce, grâce à des aides publiques, notamment. Les vélos cargos sont à la mode, par exemple, mais ils restent très chers, et coûtent plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, on paye une certaine impréparation de nos gouvernements européens. Il devient urgent de se passer de nos voitures devenues trop coûteuses, mais les alternatives ne sont pas encore prêtes. Pourtant, ces alternatives s'inscrivent aussi dans une nécessité de transition écologique. Et les scientifiques du climat nous alertent depuis de nombreuses années déjà. Alors, à qui la faute ? Dites-nous en commentaire si vous pensez que l'on aurait pu mieux anticiper cette crise de l'énergie.